bonjour à tout le monde ici jean claude celly guérisseur médium en suisse aujourd'hui nous allons parler des prévisions prédictions énergétiques pour le mois d'octobre 2024 et vous verrez que cela va être très intense mais tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies de participer au concours hebdomadaire pour gagner un soin énergétique ou un des livres que j'écris est naturellement sous la vidéo vous trouvez comme d'habitude les liens utiles à savoir mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter sans plus tarder nous parlons de ces prédictions énergétiques je tire toujours un mot maître comme j'aime à le dire en pointant mon doigt sur un mot du dictionnaire et ce qui est sorti c'est la lettre donc lettre ou mot que l'on adresse que l'on veut faire entendre à quelqu'un donc on est vraiment sur de la communication pour ce mois d'octobre 2024 élément très important que vous allez voir sur la suite des prédictions en effet puisque la carte partenariat et alliance vient de sortir cette carte était déjà sorti à d'autres reprises mais elle nous indique qu'il faut bien faire attention aux relations que nous avons avec les autres et surtout cela veut dire qu'il faut les consolider aller vers les autres obtenir des partenariats sans forcer forcément les choses mais en vous laissant guider d'ailleurs nous verrons à la fin de cette prédiction que nous sommes guidés à développer notre capacité de médiumnité donc cette relation de partenariats est très importante au mois d'octobre pour pouvoir aller de l'avant pour pouvoir avancer naturellement cela nous apportera beaucoup de choses et c'est évident donc nous sommes au niveau de la couleur que j'ai tiré la couleur or qui est une couleur de vibration que soyez aussi bien spirituel divin etc c'est une couleur qui va vous faire vibrer vous faire avancer durant ce mois d'octobre c'est très important et comme nous parlions de partenariats j'ai une autre carte qui est sortie pour le réseau le réseau avec le lierre ça renvoie à l'ensemble de nos connaissances à la communication et bien voilà on met bien les points sur les i au réseau professionnel ou rencontre par le biais d'un cercle de connaissance accompagné vraiment cette carte elle fera référence à la renommée n'hésitez pas à vous faire connaître reconnaître sans forcer les choses naturellement on parle ici de tisser sa toile accompagné vraiment de beaucoup de choses les bois de l'animal donc on voit qu'il ya un cerf sur le la carte évoque les racines l'ancrage le besoin d'étendre son assise dans le domaine professionnel de multiplier les plans d'action les ramifications indique l'enracinement accompagné de la lame d'abondance donc vous aurez l'abondance nous avons d'ailleurs la carte or qui est sortie donc c'est excellent pour les rentrées d'argent ce mois et en inversant cette lame cela fait penser aux racines et au fait de s'imposer ou de en profondeur voilà si jamais comme ça de par ces rameaux grimpants qui se diffusent s'accrochent et se nourrissent par son système racinaire le lierre évoque le réseau parce que le lierre ça pousse dans tous les sens et ça cela peut se développer rapidement naturellement donc cela consolide ses partenariats et ses alliances que je vous ai montré là et avec la carte or cela confirme que l'abondance sera là soyez donc prêts à accueillir cette abondance comme dans toutes mes prédictions il y a toujours un petit bémol avec la carte maladie qui est sorti pour certaines personnes il faudra faire très attention à surveiller cela surveiller votre santé votre état vos humeurs et fait ce qu'il faut faire il y a plusieurs choses l'intention compte d'être en bonne forme physique d'être positif de faire le nécessaire non seulement auprès des médecins mais aussi auprès de ce qui peut vous faire du bien de la méditation des soins complémentaires cela est très important pour que vous puissiez continuer à aller de l'avant comme je viens de vous le dire c'est juste le bémol pour certaines personnes de ce mois d'octobre soyez vigilant à ce signe de la maladie éventuellement car cela vous révélera qu'il faut faire attention à certaines choses la maladie représente toujours un message donc il faut comprendre l'essence même pour aller mieux mais ce n'est pas forcément une torture ou quelque chose qui est je dirais insolvable c'est quelque chose ou un qu'on ne peut pas solutionner plutôt mais c'est quelque chose qui vous tire une solette d'alarme pour que vous réveillez pour que vous preniez les dispositions pour aller mieux de quelque manière que ce soit n'oubliez pas qu'il y a toujours plusieurs solutions et que cela est très très important pour vous maintenant si nous nous dirigeons vers les énergies qui vont baigner ce mois d'octobre 2024 nous avons la vie marine qui apparaît la fertilité et votre ami on parlait d'abondance tout à l'heure et bien la fertilité elle vient aussi avec l'eau vos souhaits seront exaucés il y a plus de façons de trouver une solution à plusieurs façons de trouver une solution à un problème comme je venais de le dire utiliser toutes les possibilités naturellement pas 250 possibilités mais si vous avez une ou deux possibilités faites les conjointement comme pour les soins avec les problèmes de maladie voilà les océans sont vraiment une richesse au niveau de la variété de vie on trouve énormément d'espèces marines et cela va aussi vous apporter de la vitalité par l'eau et c'est vraiment je dirais une énergie vitale pour la planète car elle produit l'oxygène et retient le carbone l'eau la vie marine est vraiment indispensable aussi bien pour réguler les changements climatiques provoqués par les les hommes et donc les océans sont vraiment très très important donc je vous invite à vous relier à cet élément eau même si vous n'avez pas d'océans auprès de vous à vous purifier nettoyer avec de l'eau fraîche sur les mains à vous immerger dans de l'eau fraîche à penser de tout ce qui est en relation avec de l'eau à boire de l'eau tout au long de la journée par petites gorgées de l'eau pas trop fraîche naturellement et une heure avant d'aller dormir boire un verre d'eau cela vous apportera beaucoup d'énergie et ce sera excellent pour votre organisme maintenant comme chaque mois je fais le tirage de quelques pays de trois pays le premier pays et je vais vous expliquer un peu ce qu'il en ressort pour ces pays le premier pays que j'ai tiré c'est la biélorussie alors pourquoi ce pays est il intéressant même s'il en a pas besoin d'y aller c'est un pays auquel on peut se relier car il est couvert à 40% de forêts dont une forêt primaire abritant des espèces animales disparues du reste de l'europe et par ailleurs c'est là où a eu lieu l'explosion de tchernobyl c'est aussi pour nous faire comprendre qu'il y a des choses qui doivent se passer et c'est assez je dirais antinomique et paradoxal à la fois que ce pays qui a accueilli l'explosion de tchernobyl est un pays encore qui contient une forêt primaire qui abrite des espèces animales qui n'existent plus dans le reste de l'europe par ailleurs c'est cette énergie est bonne et je vous invite à vous y connecter on trouve naturellement aussi dans cette forêt de biélorussie certains des derniers bisons d'europe comme il y en a encore ailleurs mais pas beaucoup dans certains pays limitrophes maintenant le deuxième pays qui est sorti c'est le lesoto le lesoto c'est un pays justement qui est un peu enclavé vers l'afrique du sud et qui a accédé à son indépendance qu'en 1966 c'était un pays qui était une colonie britannique et pourquoi ce pays intéressant d'après ce qui me vient c'est qu'il a des gisements de dinosaures qui ont été trouvés et si les dinosaures étaient de grandes tailles cet état des dinosaures qui nous permettent de remonter à nos racines nos origines très lointaines et en plus c'est un peuple lesoto qui a vécu pendant des milliers d'années en autarcie peut-être moins maintenant mais qui nous invite à faire des réflexions sur ce que nous voulons exactement nous mêmes donc il y a passé historique paléontologique archéologique peut-être très très intense mais il y a aussi je dirais une prise de conscience à faire avec ce pays qui est quand même un peu enclavé vers l'afrique du sud où il y a eu l'apartheid pendant de nombreuses années naturellement et le troisième pays que je vous invite à vous connecter ou ceux qui ont envie à y aller c'est cuba alors cuba c'est vraiment un pays insulaire un état insulaire qui fait partie des caraïbes est ce qui est particulier à cuba au niveau de l'essence même de cuba c'est que c'est un pays qui a d'abord été peuplé par les amérindiens avant de devenir une colonie espagnole c'est clair c'est un pays qui a eu un lourd passé de dictature tout le monde s'en souvient qui a été sous l'emprise de l'est à l'époque de l'URSS etc j'en parle mais la situation se détend là-bas progressivement et les contacts reprennent avec l'ouest et notamment quand on parle des contacts avec l'ouest c'est principalement aussi avec les états unis donc c'est un pays qui mérite une certaine attention la biélorussie les auto et cuba sont donc des pays auxquels on peut s'intéresser même de loin se connecter prendre les énergies et pourquoi pas aller faire une escapade et maintenant nous allons finir avec le temple d'apollon et vous êtes vraiment appelé à déployer votre capacité de médiumnité avec ce temple d'apollon pour ce mois d'octobre 2024 nous voici à delphes au coeur du massif du mont parnasse en ces lieux qui furent autrefois le centre spirituel du monde antique se dresse le temple d'apollon dieu de la lumière du savoir et de l'harmonie ici les pèlerins se pressaient pour recevoir un oracle de la pitié donc la prêtresse d'apollon et ce site est porteur du rayonnement de l'esprit inspiré par le divin il révèle la puissance de la connexion médiumnique et cette carte annonce donc le développement de vos dons de vision pour la plupart des personnes qui me regardent avez vous déjà reçu en songe des images des ressentis pertinents dans votre vie portez attention aux signes reçus par votre esprit car celui-ci vous apporte de précieux messages et nous faisons maintenant une petite visualisation vous voici sur la voie sacrée une voie d'époque romaine qui mène au grand temple d'apollon des statues de multiples divinités jalonnent votre chemin devant vous la rue s'ouvre sur une vallée aux milles oliviers vous approchez du sanctuaire d'apollon adossé à la montagne le temple aux impressionnantes colonnes surplombe le golfe de corinthe votre regard s'arrête sur une inscription à son fronton connaît toi toi même la devise de socrate vous pénétrez dans l'imposant temple dans son enceinte sacrée vivait la pitié oracle d'apollon transmettant les messages du dieu aux prêtres interprètes vous vous installez quelques instants au coeur du sanctuaire où étaient prédits les destins des rois comme ceux des gens du peuple et avant de délivrer les messages d'apollon la pitié l'appétit pardon se rendait dès l'aurore à la source de castalie pour se purifier et pour s'installer sur le trône à la place de dieu vous ressentez en ces lieux le rayonnement de l'esprit inspiré par le divin il vient l'image de l'appétit en état d'éveil transmettant ses oracles la visite de ce lieu vous renvoyer à votre propre capacité d'intuition et de vision vous prenez conscience de la pertinence des images que vous avez pu recevoir en songe des messages captés à des instants précis ou encore indubitables ressenti en des situations particulières vous vous savez désormais connecter à des puissants canaux d'énergie et décidé alors de manifester vos dons de vision afin d'apporter votre lumière à vous même et à ceux qui en ont besoin et maintenant nous faisons le petit rituel inspiré de la pitié oracle d'apollon vous êtes bien installé vous remplissez un verre d'eau fraîche maintenant et vous allez vous asseoir dans un endroit lumineux en entourant le verre de vos mains je ferme les yeux et je vois l'eau gorgée par gorgée en demandant à ce qu'elle se clarifie et qu'elle clarifie surtout ma vision en appelant mes capacités médiumniques je pense à un projet de vie future ou en suspens pour lequel je ressens une disharmonie je formule alors le souhait de recevoir tel l'appétit un message médiumnique pour me guider dans les actes à poser je garde à l'esprit que je recevrai ce message dans les heures ou jours à venir à un moment inattendu et sans que je cherche quoi que ce soit vous voyez que l'eau dont j'ai parlé avant avec les océans au niveau des énergies est à nouveau présente dans ce lieu sacré l'eau est très importante et sera très importante notamment pour le mois d'octobre et pour la suite naturellement également je vous remercie de votre attention et vous dit à tout bientôt